Salut à tous les amis, regardez aujourd'hui on est à l'Animal Kingdom et on va manger au Tusker House. Allez, venez, c'est parti, koukouame ! Musique Je change un peu, je sors de ma zone de confort. C'est un mini vlog, parce que normalement je ne fais que dans le resto, mais c'est vrai que souvent les food tours sont très courts. Donc là, écoutez, on y va, donc je vous prends avec nous. Et la spécialité, non, la spécificité de ce resto, c'est que vous avez des personnages. Enfin, on fait un resto avec des rencontres de personnages. Donc on va voir ça. Tu te fais attaquer par quoi ? Par une espèce de mouche à bailler, je ne sais pas très ce que c'était. Bon, on prend des risques, on prend des risques. Allez, on y va. Donc voilà, le resto se trouve ici. C'est le Tusker House Restaurant. C'est à Arambé, donc c'est en Afrique, dans le land d'Afrique. Et c'est la première fois pour nous, et je ne sais pas vraiment où il est. Vous voyez, il y a marqué ça, mais je ne vois pas d'entrée de restauration. Je ne sais pas trop, on va un peu à l'aventure. On va voir ça, de toute façon on a une réservation. Et j'ai hâte de découvrir un resto avec personnages, un service à table à Walt Disney World. Sachant que là, nous on va y manger, c'est un family style. Mais quand vous voyez cette vidéo, c'est repassé. Parce que quelques semaines après notre voyage, ça va repasser en buffet. Normalement c'est un buffet. Et là c'est un family style. Voilà, avec Donald, et donc ils vous mettent tout à table et on vous expliquera ça. La salle est quelconque, enfin rien de tout, on est dans l'Afrique. Par contre c'est très, très bruyant. Et on a vu là, il y a trois personnages, il y a Dingo, Donald et Minkou. Mais Donald, qu'est-ce qu'il est beau, il est très beau. J'ai hâte qu'il passe, j'ai hâte qu'il passe. Amé vient de me faire remarquer que depuis la fin du Covid, on n'a pas encore fait de rencontre aux personnages. On n'a pas refait de câlins à un personnage. Ça va être la première fois. C'est ouf. Si vous me demandez pourquoi j'ai la voix comme ça, c'est parce que ce matin on a fait deux fois Expédition de l'Everest. Et que je me suis explosé la voix. Donc ils nous ont permis l'entrée. C'est un family style, donc on a tout à table et on se sert. Amélie qui pose un verre d'oeil. Donc on a notre salade. Et ici, on a des espèces de petits tacos avec des petits pains. Là, il y a du beurre. Ici, c'est du poivron, de la mangue, du chutney de mangue. Chutney de mangue, poivron. Et ici, un chutney de coriandre, mais j'ai horreur de ça. Donc je n'en mangerai pas. Allez, on va goûter. Bon par contre, rigole pas avec le service. On n'a pas fini l'entrée, que déjà on a le plat. Mais bon, c'est pas grave, on se sert tout seul. Donc je vais vous montrer. Donc voilà le plat. Donc ici, on a du bœuf avec une sauce coriandre aux herbes. Ça, c'est du porc. Et là-bas, on a du poulet avec du riz au jasmin dessus. Des mac and cheese, évidemment. C'est très africain. Et ici, c'est du riz au lait de coco avec des trevettes. Ça a l'air très très bon. En tout cas, l'entrée est bonne. Ça reste une salade, mais c'est agréable de manger ta salade quand même ici. Et les petits tacos avec la sauce au poivron et tout. Super bon. Comment vas-tu, Daisy? Comment vas-tu? Tu es bien? Oui. Je vous aime. C'est tellement cool. C'est tellement cool de faire des rencontres avec des personnages, pour faire des repas comme ça. On peut prendre le temps, même si on sent qu'on est un peu pressé, mais on prend quand même des photos et tout. C'est franchement trop chouette. Trop chouette. Je suis en train de goûter le riz. Le riz au lait de coco. Et en trevettes. C'est super bon. C'est bien parce que c'est des plats qu'on ne prenait pas. Moi, je n'ai jamais mangé ça. C'est bien. C'est bien. C'est très, très bon. J'ai goûté les mac and cheese, mais je pense que les mac and cheese, ça reste des mac and cheese. C'est bon. C'est de la clavelle sur le rosebuth, mais ça va contre ça. De quoi ? On m'a mis la sauce, il y a de la clavelle dedans sur la viande. Je suis en piste. Il y a de la même partie. C'est bon. C'est pas piquant. Oh, Gouffi ! How are you, Nunez ? Yes ! Il est riveux, ça ! Il est trop joli ! Il est trop joli ! C'est bon. Jumbo, Jumbo, oh Gouffi ! Jumbo, jumbo, oh E-o ! Jumbo, jumbo ! Jumbo, jsembo ! Jumbo, jumbo ! Jumbo, jeumbo ! Jumbo, jumbo ! Jumbo ! Pierna, les gars, les gars disent, j'보다 aussi the best. Pierna, les gars, les gars le disent, Pierna, les gars «對了-là ! », Pierna, les gars ي plataforma ! Jumbo, tisu. Donc voilà le dessert, alors le dessert pour le coup, je ne sais pas, vous avez un brownie, un cupcake à la vanille, là le orange, et ça c'est un gâteau au miel d'après ce que j'ai compris. Donc on va goûter ça, mais je ne suis pas convaincu, on n'est pas très gâteau, tu y arrives. Bon alors on sort du Tusker House, super ambiance, moi j'ai passé un très bon moment, ça me fait plaisir. Ça fait du bien de voir les personnages et tout, puis c'est des personnages emblématiques d'Animal Kingdom quand même dans ces tenues, donc c'est super cool. Moi j'ai bien mangé, c'est pas si particulier que ça. Non ça va, après bon, moi j'aime pas la cannelle, alors du coup ils ont vu la sauce là sur la... Ouais mais tu la grappes, moi j'ai bien mangé, moi franchement c'était bon. C'est bon. C'était bon, j'ai bien mangé, et très bruyant, voilà. Les points négatifs pour nous, c'est très bruyant, les desserts pas ouf. Enfin pas ouf, pas bon, c'est pas ouf, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. C'est pas bon, il faut qu'ils le voient, ils leur font de passer. Moi j'aurais préféré juste un sundae à la limite. À la vanille très bien. Parce que à faire un truc africain, fais un dessin africain alors. Avec de la banane... Parce que là c'était même pas un dessin africain, c'était des gâteaux américains, donc à faire ça, fais un sundae, c'est plus simple. C'était pas bon. C'était pas, non c'était pas bon. Donc pour la note, moi je mettrais 6. Pareil 6. C'est dommage parce que moi j'ai bien mangé, et l'ambiance est géniale, je me suis régalé de voir les personnages. Mais à cause du bruit, on a été servi très vite. Et du coup comme il y a les personnages, on mange pas rapidement. Et du coup on a mangé froid aussi. Donc voilà. Donc moi je mettrais un 6. Et toi aussi, oui. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo, que ce photo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi. À 2h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.